salut aujourd'hui je vous présente la peinture à huile de 2 mètres 5 sur 1 mètre 80 et le titre c'est mélanica auction mélanica auction la mélanine ça sort de la mélanine c'est un projet de changement de nom de l'afrique parce qu'il est temps que c'est un continent et certains endroits comprennent que le monde est en course et ce monde n'est pas défini si un nom ne fonctionne pas dans un continent ce nom doit être changé on change le nom des pays on avait avant burkina faso on avait quoi autre volta c'est devenu burkina fato faso on avait le saïe c'est devenu république du congo n'est pas dit démocratie parce que ça c'est c'était une grande erreur quand une grosse erreur c'est pendant qu'ils donnent avec ce pays donc ici c'est mélanica auction bon cette peinture est spécifiquement fait pourquoi parce que l'arbre c'est la vie l'arbre c'est le synonyme de la vie sans arbres il n'y a pas de vie avant que le premier être le premier humain n'attirait sur terre il y avait tout la végétation la rivière l'air l'oxygène qui est bien sûr produit par ces arbres donc l'arbre c'est la vie la déforestation c'est une activité illégale qui est opérée par des pays par des organisations par des malfaiteurs des ennemis de la nature des ennemis de la vie en afrique particulièrement cette activité a triplé de valeurs en moins de dix ans les le système européen des gouvernements européens qui se disent être pour la protection de la nature ce sont ces mêmes gouvernements qui sont les premiers acheteurs du bois en afrique détruisant la nature et causant l'extermination des animaux pourquoi parce que l'arbre apporte la vie la forêt apporte la vie là il ya le désert il ya très peu de vie une fois qu'on plante des arbres des arbres dans un désert la vie commence à apparaître du sol pourquoi parce que l'arbre c'est la vie maintenant la chine aussi protège ces forêts mais vient dévaster les forêts africaines la chine a une très belle nature il faut voir le film il faut voir leurs forêts leurs frais sont bien protégés leurs frais sont bien 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 c'est beau à voir mais en afrique ils sont en train de tout détruire et les africains qu'est ce qu'ils font ils sortent de l'afrique il nage jusqu'au bord en abandonnant sous ce jardin et d'un abandonnant nos forêts et qu'est ce que le gouvernement font pour s'accaparer du bois en afrique il suffit d'avoir l'autorisation d'un chef du village et la chaîne commence par le ministère les préfets le gouverneur les sous-préfets les chefs des villages c'est tout ce qu'il faut un peu d'argent un peu de monnaie et on ne vend pas là on ne vend pas les là bas on vend la forêt au détriment des paysans au détriment des animaux au détriment de la nature au détriment de la vie pour une petite somme qu'elle est l'africain qu'elle est l'instrument qui veut qui peut venir en europe et faire ce genre de désordre le système européen tout ce que tu veux acheter en europe ça se retrouve dans la pratique tu veux une chemise tu vas entrer dans une boutique mais en afrique tout se retrouve entre les mains des agents inconnus tu veux du cobalt ça se signe sur les papiers il n'y a pas de boutique là on vend le cobalt il n'y a pas de boutique là et à part des stations d'essence mais l'essence se serait dans la mer il n'y a personne pour contrôler et on se plaît tout ce qu'on prend chez les autres c'est ce qui n'est pas bien pour nous il faut aussi apprendre à imiter ce qui est bien comment se fait-il qu'un barba de trois mille ans trois mille ans d'autres arbres ont plus de trois mille ans ça se coupe même pas de photos apprenons à vendre ce qu'on a de valeur si on a de la forêt et si la forêt attire des étrangers cela veut dire que c'est de la valeur pourquoi donner tout pour rien aux autres pourquoi on n'a pas un système de valoriser ces bois qui ont plus de 3000 ans pourquoi ne pas appeler les gens qu'on va aussi faire l'oction mais l'anique auction on vend on appelle le plus grand offrant acheter ce barba qui a plus de 3000 ans en faussée à plus c'est par le monde que non l'afrique est en train de vendre ces plus grands arbres aux plus offrant pour qu'on se fasse aussi des revenus mais non on coupe on donne à la chine on coupe on donne à tout le monde on ne réserve rien pour les générations futures un arbre de 3000 ans quand tu coupes cet arbre en quelques secondes combien d'années il faudra t'il encore à cette forêt de produits cet arbre et les animaux est ce qu'on pense aux animaux est ce qu'on sait même que pour que je sois ce que je suis c'est à cause de la forêt tout ce qu'on mange vient de la végétation celui qui dit que non il mange le poulet ou il mange du bœuf ton bœuf a besoin de l'herbe donc sans végétation il n'y a pas de vie pourquoi passer le temps à détruire la nature qui nous a été passée par nos ancêtres une nature qui existe depuis des millénaires et des millénaires d'années est ce qu'on croit vraiment qu'en la défusant on ne la détruit pas non on la détruit on la détruit nous sommes en train de détruire la nature dans tout pays il ya les plans et gigantesques de modernisation les plans gigantesques de je ne sais pas comment appeler ça des craintes et tout ce qu'on veut faire pour le plaisir de lui mais qu'est ce qu'on fait par sagesse pour la maintenance de la vie pour maintenir les vies sur des générations on a des organisations qui parle de la sauvegarde du monde et de la protection des espèces la protection des animaux mais comment on nous protéger les animaux si on détruit la forêt mais pourquoi fait semblant pourquoi créer ces organisations pourquoi créer les régulations l'europe à des régulations mais à quoi servent ces régulations si la forêt d'artus se détruit comme elle se détruit s'il n'y a pas d'acheteurs il n'y aura plus de coupeurs des camions et des camions qui sont à la charge de transporter ces bois et lancer ces bois dans l'eau mais à quel jeu nous les êtres humains on joue il n'y a pas une autre place donner aux êtres humains pour survivre il n'y a pas une autre place il n'y aura pas une autre place ce sera toujours la terre vous allez aller à la lune vous allez aller à mars vous allez aller à mai vous n'allez pas trouver une autre place pour les êtres humains ce sera toujours sur terre et je m'adresse à ceux qui sont responsables des forêts d'apprendre à donner la valeur à ce qu'ils ont tout ce qui se trouve dans le sol européen là où je suis à de la valeur mais tout ce qui se trouve en afrique rien n'a de la valeur tant que c'est sur ce sol apprenez à organiser des prix bien élevé des appels aux plus offrant pour vos bois pour vos biens pour vos valeurs le cobalt ou sont les boutiques de cobalt on va te parler du congo qui produisent cobalt dans quelle boutique tu vas trouver le cobalt au congo dans quelle boutique tu vas trouver les biens de la terre des africains en afrique mais si même un homme honnête veut acheter les matières premières en afrique comment va-t-il opérer il n'y a aucune boutique qui vend les matières premières en afrique les gens sont assidés les bureaux ils font des faux papiers et l'afrique pieds et sont les premiers à se plaindre pourquoi ne pas faire comme les autres les chimistes lui des sacs Louis Vuitton ça se retrouve dans dans des boutiques même les cailloux en europe se vendent dans des boutiques les briques se vendent dans les boutiques mais en afrique rien de tout ce qu'on lance de ce vent dans des boutiques la population n'en profite pas mais le continent c'est vide chaque jour et quand ce continent c'est dit les mêmes choses qu'on laisse aller dans notre continent quand ça se retrouve dans les autres continents c'est dans des boutiques et nos enfants passent le temps à mourir dans l'eau pour venir chercher ce qui ce qui n'a même pas dans ce pays et le gouvernement passe le temps à se renforcer à renforcer leur entourage pour demeurer étonnement dans leur poste et acheter ce qui n'est pas avantageux les armes des gains qui n'existent plus alors que le monde devient englo et personne n'est arrivé chaque pays se développe et pour se développer il faut changer changer la façon de voir les choses il faut apprendre à mettre la valeur sur ce qui existe parce qu'en réalité personne n'est pauvre mais si les êtres humains n'ont pas de valeur et tout ce qu'ils ont dans leur continent n'est pas valorisé alors que c'est ça qui fait le peuple c'est ça qui fait la richesse du monde pendant combien de temps allons-nous demeurer à subir les conséquences de la malignité des autres j'espère que certains verront à quel niveau nos richesses ne sont pas exploitées mais nos richesses sont abandonnés par nous on abandonne nos richesses on préfère mourir et manquer de dignité non seulement au monde entier mais à nos générations futures pourquoi parce qu'on ne peut pas mettre un peu de moelle dans notre tête pour valoriser ce qu'on a pour valoriser nos recherches nos ressources pour valoriser nos terres pour valoriser nos humains pour valoriser le futur de nos enfants même l'argent deux biais d'argent l'argent américain a de la valeur l'argent africain n'a pas de valeur tout se tourne autour de la valeur et on prend nos enfants on vient encore les former c'est ce qui nous détruisent au lieu de s'asseoir et de réfléchir et d'apprendre à valoriser tout ce qu'on a merci d'avoir vu cette peinture j'espère apporter ma part dans l'édifice de notre continent Ménénica thank you